13h30, passé de quelques minutes, les coureurs remontent la grande rue. La brouette numéro 16 remporte le prologue et avec lui un fût de bière. Derrière le porche de l'ancienne abbaye, les brouettes prennent place pour le départ. Cette année, combien de brouettes sont rendues ? Il y en a cette année 19, qui sont représentées par les différents temps, les différentes commissions. Et donc les différentes commissions, ça regroupe les gens, par exemple la commission musique, la commission impro, les régionales, qui organisent ça tous ensemble, qui ont des bières spéciales de la bouffe et des jeux à chacune de leurs tentes et qui ont une brouette pour la course. Parmi les brouettes prêtes à concourir durant les six prochaines heures, l'une d'elles rappelle un autre folklore bien de saison. C'est un reste de carnaval ? Oui, un peu. On a récupéré des anciens brouettes du carnaval de bain. Du coup, ça donne ce que c'est. On a juste perdu la tête. Il me semble que je l'ai vue sur une autre brouette là-bas, non ? On a prêté à la brouette CB. Solidarité avant tout. Et le prix de la plus belle brouette revient à cet éléphant. On a essayé de faire quelque chose de joli, oui. On espérait, mais chaque année, il y a des brouettes très différentes. On ne sait jamais d'une année à l'autre. Cet éléphant a la particularité de cracher de l'eau, mais sans doute pas en aussi grande quantité que celles qui tombent du ciel ce mercredi. En six ans, c'est la première année que l'édition des six heures est pluvieuse. On fait avec. Beaucoup de gens ont des bottes, comme on peut le voir. Je crois qu'on s'adapte. Au final, ça rajoute une touche au folklore général des six heures, je pense. Avec la pluie et les préparatifs de la veille, ce qui était encore une pelouse il y a quelques jours n'est plus que de la boue. Pour arriver jusqu'à ton stand, c'est un parcours du combattant ici ? Ah oui, oui, la gadoue, là, elle est au menu du jour. Météo, ici, ça va un peu gâcher la fête ou pas ? Non, pas du tout. On s'amuse toujours autant. On rentre dans les tentes. Ça ne change rien. Ça ne vous arrête pas, la pluie ? Non, pas du tout. Enfin, je ne me roulerai plus dedans, comme je l'ai fait il y a quelques années quand j'étais étudiant, mais ça fait toujours plaisir d'en avoir. Le temps passe. Donc ici, vous êtes des anciens étudiants qui venaient faire la fête ? Oui, c'est ça. On est des bourgeois. On a fini les études et on vient boire un petit verre et dire bonjour. Et des bourgeois, on en trouve aussi un peu par hasard aux commandes d'une brouette. C'est quelle année, toi ? Moi, 96. 93. Et ici, ça m'a un petit souvenir ? Voilà, petit souvenir. Retour aux sources. Attendez, c'est pas très sympa. Alors, brouette pour faire un tour et puis on leur ramène après. Bonne course. Bonne tour. Bonne tour. La météo exécrable n'attirera sans doute pas la grande foule cette année, mais là n'est pas l'essentiel. L'ambiance, elle, est bien là, que ce soit en dansant ou pourquoi pas en dégustant un cochon à la broche ou plus généralement en partageant tout simplement une bonne bière. Sous-titrage Société Radio-Canada